et bien bonjour à tous amis passionnés samedi 19 mars ici vraiment une journée magnifique qui commence bien ensoleillé donc on va au mori alors après les avoir vues petites il y a de ça deux semaines à peu près on espère évidemment aujourd'hui les ramasser un peu plus grandes allez écoutez c'est parti avant de commencer alors je ne sais pas si vous avez déjà regardé ma vidéo concernant l'histoire des 180 degrés et les mori qui apparaissent je vous mets le lien dans la description de ma vidéo mais je trouve que c'est une vidéo très intéressante parce que j'analyse et surtout je réponds à la question quand est-ce qu'on peut aller cueillir des mori et donc dans cette vidéo j'y démontre qu'en moyenne je commence moi de mon côté à ramasser des mori une fois que la somme des températures maximales à partir du mois de février chaque jour en fait atteint atteint 450 degrés voilà alors aujourd'hui on y est on y est un peu près on est on est un peu en dessous mais voilà je peux pas aller aux mori tous les jours évidemment je travaille mais bon on y est presque donc je pense qu'on devrait on devrait commencer à pouvoir ramasser des mori les autres années je fais toujours 5 600 grammes notamment sur ma meilleure place qu'on fera tout à l'heure et bon ben voilà écoutez je vais aller voir ce qui pousse et j'espère effectivement pouvoir en ramasser je commence aujourd'hui par mon fameux spot de la butte là il ya toujours une mori qui pousse je le découvre en même temps que vous de toute façon c'est pas compliqué elle pousse toujours dans dans ce périmètre ci et là force est de constater que je vois rien du tout soit elle n'est pas encore sortie soit elle a été cueillie parce qu'il ya beaucoup de passages on est sur un chemin de promenade ici soit elle ne sortira pas et ça c'est pas bon bah écoutez je ne vois rien mori conique sont très difficile à voir donc il faut des fois insister mais la force est de constater que bah qu'il ya rien bon ben je suis sur le deuxième spot ici la place normalement là la plus prolifique celle où normalement je suis censé ramasser aujourd'hui six 700 grammes c'est ce que je fais toujours lorsque j'atteins une température d'à peu près 450 degrés là j'ai déjà fait un peu la bordure je suis rentré dans le bois j'ai absolument rien vu donc la semaine passée on n'avait rien vu non plus je pense que mes craintes commencent sérieusement à se confirmer à c'est à dire que que cette place est foutue regardez les épicéas ici on sont tous morts ils sont tombés par terre bizarrement le frein d'embordure qui a l'air de mycorhiser toute la zone lui encore bien en bonne santé et c'est peut-être mon seul espoir parce que d'habitude quand quand le frein quand l'épicéa pardon et est coupé la place donne encore quatre cinq ans le temps que le sol reprenne sa structure initiale et son ph initial puisque l'épicéa acidifie le sol et donc ça donne encore quatre cinq ans mais là bizarrement je vois rien du tout bon j'y reviendrai encore parce que j'ai quelques petits spots là par là qui donne une ou deux moris et où là ça a l'air d'encore aller qui donne plutôt en fin de saison donc je reviendrai sans doute peut-être que j'en trouverai quelques unes mais à mon avis les carottes semble quitte l'année passée j'en avais trouvé énormément je crois que c'est dans un sursaut de survie les moris conique sont sortis en flèche comme elles ont l'habitude de le faire avant avant qu'une pétière soit coupée ou que des arbres soient coupés et donc à mon avis ceci explique cela pourquoi j'ai fait l'année passée de très belles récoltes ici bon je suis sur le troisième spot ici et bien rien du tout là pour c'est un peu la misère franchement je vous avoue que ça commence à me casser la tête pour rester poli c'est l'incompréhension elle devrait être là le frein qui est ici on dirait qu'il est loin la caméra mais il a deux mètres de moi il est en très bonne santé à l'épicéa il est là tout est là en très bonne santé il ya rien du tout là vraiment pour je vais un peu aller fouiller là dans dans les ronces ici et franchement là c'est pas trop quoi dire c'est incroyable regardez les amis voilà on passe de la colère à la joie ah c'est ça les moris conique et les moris de manière générale on passe d'un scintillement un autre en quelques secondes regardez voilà la première mori cueillie de cette saison je le fais ici en direct et hop là ça c'est une belle mori elle fait déjà 10 cm voilà dans les ronces ouf j'ai sauvé la mise a franchement je je commençais à perdre espoir là deux spots avant où il y avait rien du tout là où je vois rien ça fait cinq minutes que je fouille et voilà dans les ronces et pas du coup je vais refaire un tour un peut-être que je les ai pas vu un voilà au début de saison il faut vraiment reprendre l'oeil ah c'est pas facile à voir les mori conique ouf en voilà une elle est là je vais la mettre dans mon panier je suis content l'espoir renaît ou bon ben il faut vraiment fouiller pour en trouver un gardez là on voit rien du tout il ya un espèce de creux ici de crevasse et regarder en dessous je sais pas si on la voit elle est où même là je la revois plus regardez voilà c'est un morceau de mori ici je sais pas si vous la voyez non pas encore elle est là vous avez vu comment il faut fouiller quoi dans les trous est ce qu'elle tient encore sur pied non on peut ramasser elle tient plus du tout il poussera plus bon c'est un morceau de mori j'espère qu'à personne qui est venu parce que là je suis occupé à trouver des mori dans les endroits vraiment on voit pas grand chose d'habitude il y en a toujours ici là au pied du frein et je vois rien du tout bon bien les amis voilà le résultat de ma cueillette sur ce spot si il y en a peut-être encore des petites en dessous des feuilles j'espère parce que d'habitude sur ce spot ça me donne toujours 5 6 mori sous la saison donc voilà je voulais vous montrer ma nouvelle acquisition regardez un nouveau panier filet il n'est pas très grand mais regardez en dessous le le fond c'est un filet voilà j'ai chopé ça sur amazon je trouve ça pas mal quand on va au mori comme ça les sports peuvent quand on quand on marche on balote un peu et les sports peuvent se propager dans la forêt à se semer et pourquoi pas créer des nouvelles places je vous mets le lien de ce sac dans la description de ma vidéo c'est un lien filier ça veut dire quoi ça veut dire simplement que si vous achetez via mon lien je touche une commission donc voilà si vous comptez acheter ça passer par mon lien ça fait toujours plaisir une petite somme d'argent voilà c'est pas mal évidemment j'irai pas aux giroles avec ça parce que dans les talus si je me casse la gueule écraser toutes mes giroles parce que c'est pas très solide mais pour les moris c'est très bien voilà je crois qu'on peut y mettre un bon kilo de mori au niveau mori conique si j'ai un kilo c'est déjà pas mal je serais super ravi bon je vais sous le spot suivant là où la fois passée j'en avais vu j'en avais vu cinq petites les moris sont toujours là mais regardez elles n'ont pas poussé alors c'est normal on est sous chemin de gibier et puis il a fait très froid et très sec avant qu'il ne pleuvaient un peu elles ont rabougri elles ont vraiment séché sur pied regardez celle avec le pied coupé n'a même pas poussé bon là je l'accueil tant qu'elle ne pue pas le puri ben il ya moyen de la récupérer voilà elle est déjà sèche il y a même besoin à faire sécher la maison on va essayer de trouver les autres qu'on avait vu mon avis ce seront pareil sera pareil n'ont pas poussé elles sont la petite que j'avais vu par après elle est là est ce qu'elle est sèche le sommet est sec mais ça peut ça peut éventuellement pousser par contre celle ci elle n'a même pas poussé d'un millimètre quoi regarder et tout de rabougri toute sèche du coup on peut l'accueillir également il y en a une petite qui est sorti depuis voilà elle est encore nickel elle va se développer j'espère j'ai regardé ma vidéo avant de faire le chemin pour être sûr et certain il y en avait encore une autre sous le chemin carrément à ici oui il y avait le le bois là ah merde elle a été coupé quelqu'un est venu ça c'est pas bon encore une ici regardez elle est elle est sèche jusqu'aux trois quarts donc malheureusement il n'y a plus rien à faire ne poussera plus je vais l'accueillir elle est toute petite mais c'est comme ça ainsi c'est pour l'avoir pourri la fois prochaine ça vaut pas la peine en tout cas je n'en vois qu'une sur ce spot si je suis toujours sur le chemin de gibier j'essaie de pas trop marcher partout parce qu'à mon avis elles sont sont peut-être encore en dessous des feuilles ou prête à sortir elles attendent peut-être encore un tout petit peu de pluie et un tout petit peu de chaleur supplémentaire donc ma foi je vais prendre mes clics et mes claques et je vais aller sur le spot suivant là où je n'ai pas encore été cette année ci regardez un peu avec quoi il faut se battre ici la scolite des ipca alors autant l'année passée l'arbre était encore un tout petit peu vivant on voyait qu'il était malade mais ça décore à peu près j'avais trouvé deux grosses rires là ici quelque part mais là il est totalement mort là c'est terminé je n'ai rien vu du tout ouais c'était ici un don dans cette branche là mais là là c'est vraiment quitte chez cuit c'est encore une une place de perdue ouais c'est comme ça ce sera pas la seule et c'est malheureux on va regarder les épicéas suivant ici et celui à côté assez pareil sont tous les deux scolités jusqu'à la moelle c'est mort de chez mort à l'année prochaine ils vont se casser la gueule l'année passée j'ai encore amassé trois quatre belles mori à leurs pieds mais mais là c'est terminé c'est terminé bonsoir alors entre ces deux épicéas là et et celui du précédent rush il ya cinq six sept ans je ramassais avec mes parents toujours une dizaine de belles grosses moris conique et voilà c'est c'est fichu comme dirait ma mère je suis un peu nostalgique parce que cette place c'est un très bon ami malheureusement décédé qui me l'a fait découvrir et qui m'a d'ailleurs fait découvrir les moris conique je connaissais les moris et communes mais pas les coniques voilà c'est la toute première place que j'ai pu encoder dans mon GPS il est venu m'accompagner me montrer qu'il y en avait par ici donc voilà c'est tout un pan de mon histoire aux moris conique là qui disparaît bon c'est comme ça c'est la vie pour la 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 regardez ça une seule mori ici elle est toute petite toute sèche tout drabougrie peut l'accueillir ça poussera plus c'est pas la peine c'est bon elle pue pas donc elle est encore bonne moi c'est délirant quand l'année passée sur cette même place à pareille époque j'étais là à une mori de mori trois mori il y en avait sept ou huit là et là une seule g j'ai tourné toute la zone en espérant vous en montrer deux trois mais mais voilà bon je vais dans le dernier bois où il ya encore deux spots qui sait voilà je n'ai plus d'espoir là je me fais en désespoir de cause il ya assez comme ça bon allez j'y vais le premier spot dans ce bois ci il y en a une et regardez totalement détaché de son pied ici le gibier sans doute qu'il a shoté regardez le chemin de gibier ici qui a été créé terrible a dû avoir du passage faramineux ici bon rien encore sous le plateau je vais aller voir j'ai déjà vu le deuxième spot du bois tout dans le fond parce qu'évidemment je passe devant en voiture et malheureusement ou heureusement ils l'ont mis à blanc et ils ont tout mis à blanc voilà donc je vais je vais aller voir ça c'est clair n'était précis parce que les mises à blanc c'est tout ou c'est rien je découvre ici l'étendue des dégâts bon ils n'ont pas tout mis à blanc ils ont mis à blanc ici une ligne là c'est resté et là ici aussi bon j'avais un spot là qui donnait il ya quatre cinq ans mais mais j'imagine qu'avec la squelette c'est à cause de ça que ça ne donne plus ils n'ont pas mis à blanc c'est malheureux parce que si la terre avait été retourné peut-être que le mycilium aurait été savez mélanger comme ça et ça aurait peut-être donné bon là en tout cas j'ai jamais trouvé de mori donc je vais directement et sous mon spot c'est là bas lui il a été mis à blanc parce qu'il est à la fin de cette ligne il n'y a pas de doute en tout cas ça ça a bien été retourné ça a bien été mâché ici mixé par les machines moulinée tout ce que tu veux qui sait on en verra peut-être pas aujourd'hui mais peut-être après une bonne pluie et quelques jours de chaleur ce sera peut-être rempli de moriconique ici et qu'on me chante pas que le sol n'est pas assez mouillé regardez ça ici la terre elle est vraiment bien humide et c'est comme ça partout me voilà sur le premier des nombreux spots de la zone ici et c'est très marrant parce qu'ils ont abattu tous les épicéas mais les freins autour duquel les mori poussait sont toujours là il y avait un frein là un frein là un frein là et c'était autant de spots à mori donc quand en commentaire vous me dites ah tu ramasses des mori dans les épicéas c'est bizarre et moi je vous réponds toujours que non non il ya toujours des freins dans l'histoire puisque pour moi il ya une liaison entre le frein et l'épicéa alors c'est vrai que dans mes vidéos on les voit pas bien les freins parce qu'il ya tellement tellement d'épicéa que voilà ils sont perdus dans la masse mais là vous constatez il y en a encore un quatrième ici et ça aussi c'était un spot à mori iconique voilà toujours une histoire de freins donc du coup c'est très facile à repérer je sais exactement où est ce qu'elles étaient puisqu'il reste plus que les freins bon ben là en tout cas il ya rien du tout peut-être qu'elles n'ont qu'elles ne sont pas encore sorti qu'elles vont le faire peut-être que la coupe a eu lieu trop récemment on ne sait pas en tout cas on va patienter je vais encore aller voir à d'autres spots parce qu'ici j'ai une vingtaine vingtaine d'endroits sur 200 mètres carrés donc qui sait en tout cas je ferai une vidéo spéciale concernant les mises à blanc parce qu'ici on a clairement un cas d'école donc je reviendrai pour sûr dans une semaine dix jours il y aura peut-être plein de mori je l'espère eh bien regardez ici les amis hop une toute petite mori iconique ici peut-être que c'est le début peut-être que c'est le début de quelque chose qu'on va ici ramasser des seaux et des seaux là j'en vois une une autre petite totalement desséchée qui a été retournée bon je la ramasse je l'embarque vous vous souvenez les amis l'année passée dans une de mes vidéos où je ramasse une trentaine de mori iconique ben c'est ici c'est tout ici dans cette zone là et le frein qui mycorisait tout ça il est là un beau petit frein en fourche ici et ben là je vois rien du tout pour l'instant donc vraiment espérons espérons que ça va encore sortir en tout cas je vais quitter ici je vais pas aller sous les autres endroits parce que du coup ça me met très près de la route j'ai pas envie de me faire voir préfère me faire voir une fois qu'elles sont là si jamais elles le sont voilà les amis la journée est terminée je pense que vous allez me mettre en commentaire concentrer bien dans l'intonation de ma voix que mon moral décline de renheur j'en suis sûr et certain voilà oui je suis dégoûté quoi normalement je suis censé rentrer 600 g de mori et j'ai cinq mori va falloir que je les cache parce que je pourrais pas partager tout ça avec ma famille je vais me les manger tout seul ça c'est sûr et certain franchement ça me casse les couilles avec ma meilleure place là celle que je vous ai montré en deuxième où il n'y a rien du tout cela normalement je fais toujours 600 g en début de saison et là à mon avis c'est terminé plus encore maintenant cette mise à blanc qui dès l'année prochaine c'est sûr et certain ne donnera plus rien donc c'est encore des places de perdues avec celle de l'année passée de l'année d'avant franchement les mori conique je suis voilà bon mon seul espoir c'est cette mise à blanc qui me permettra peut-être éventuellement de faire une encore une dernière dernière bonne saison de mori conique en voilà c'est plus c'est plus les récoltes d'il ya 10 à 7 8 ans je vous mets une photo de ce qu'on avait une fois récolté avec mes parents voilà un exemple de récolte qu'on faisait il ya 7 8 ans c'est plus le même format vous comprenez pourquoi ça me pèle la panze et pourquoi ça me casse les couilles ah franchement bon ben voilà après on n'est jamais qu'au début de saison on est toujours que 450 degrés les mori conique peuvent arriver jusqu'à 800 900 degrés de somme des températures maximales il n'y a aucun souci mais en tout cas voilà c'est un peu déprimant franchement j'espère que vous aurez plus de chance que moi je vous le souhaite je vous le souhaite vraiment allez sur ce je vous laisse je vous dis à la prochaine bonne cueillette à tous ciao et